S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription avec Dr Fred Lambert. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une émission avec un artiste qui fait partie de mon groupe montréalais, québécois, devrais-je dire, même, préféré. C'est le groupe Téké Téké, Découverte. Le groupe existe depuis 2017 et il a récemment son nouvel album qui s'appelle Agatha, qui est sorti en jeu 2023. Et c'est, je crois, je vais donner mon son officiel de mon album de l'été. Déjà, j'ai franchi plus que 35 fois d'écoute, si on peut dire ainsi. Ça me plaît, j'aime l'ambiance, c'est unique. C'est vraiment un son différent. Mes enfants aiment ça autant que moi, c'est unanime. Alors, j'étais heureux de rencontrer l'un des membres fondateurs et laissez-moi vous le présenter. Voici Serge Nakoshi Pelletier. Serge Nakoshi Pelletier est artiste, compositeur et musicien multi-instrumentiste d'origine japonaise et québécoise. Basé à Montréal, il fut ses débuts sur scène et en studio auprès de plusieurs groupes punk dans les années 90, dont le groupe Men O'Steel. Par la suite, il fonda le groupe post-rock instrumental Power Up First, avec qui il lança quatre albums, dont l'un d'entre eux, Missing Time, a reçu le Félix pour Album Instrumental de l'année, au gala de la disque 2014. La nature cinématographique de Power Up First, avec ses compositions instrumentales aux saveurs de bandes originales de films, trouva rapidement son lot de fans chez les artisans du cinéma. Le regretté réalisateur Jean-Marc Vallée utilisera d'ailleurs un morceau dans son film Café de Flore. La transition vers la composition de musique à l'image s'est donc faite de façon très naturelle et Serge y œuvre maintenant depuis plus de 15 ans. Il a signé entre autres pour la musique de films de whitewash, le chœur régulier, le démantèlement, en plus de plusieurs téléséries telles que Lâcher prise, Alerte en vert et Nuit blanche. Depuis 2017, Serge se concentre sur un projet dont il est une fois de plus un membre fondateur, le groupe Psyché Art Rock Expérimental Nippon Teke Teke. Avec ce septuaire, il lance un premier EP, J. Kaku, en 2018, signe ensuite avec la renommée étiquette de disque ND américaine K. The Rock Stars pour la sortie du premier album, Serushi, acclamé par la critique et récipiendaire du Félix pour album de l'année Autre langue à la disque en 2022. Et voici qu'en mai 2023, on a l'album Agatha. Le groupe se voit tourner entre autres au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis et à travers le Canada. Le groupe sera en concert ce vendredi 7 juillet 21h au Club Soda dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Voici ma discussion avec Serge Nakouchi-Pelletier. Je suis là-dessus aujourd'hui, je n'ai pas vraiment les solutions, mais je suis content de te voir Serge. Moi aussi, j'avais hâte. Oui, puis tu sais, juste pour mettre toute la prononciation et la bonne façon de dire ton nom, parce que là, j'ai vu aussi que tu vas aussi avec ton prénom japonais. Ouais. Donc, comment on dit? Sei? Sei. Sei. Donc, et tu sais, tu es présenté souvent comme d'origine japonaise et québécoise. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de ça un peu, de tes deux héritages assez ultra bien balancés là-dessus. Le mot Pelletier vient vraiment souligner le québécois, mais aussi, tu sais, il y a ta mère là-dedans. De prime d'abord, je devrais annoncer quand même que si je te connais et si je t'approchais avec aisance, c'est parce que je connais bien ton frère. Ton frère Rémi, Rémi Pelletier. Rémi, avec qui j'ai étudié à McGill en 2001. On s'est rencontrés en 2001 à l'université, puis on avait le même professeur, puis on a comme évolué. Lui, il est altiste. Rémi, c'est un des… Toi, tu joues l'alto aussi. Ouais, moi, je suis altiste, c'est ça. Puis on a commencé la même année avec André Roy, donc on a étudié en même temps. Puis, tu sais, j'ai tout vu, on s'est vu évoluer, faire chacun ses propres affaires, mais tu sais, Rémi, c'est comme un gars que j'admire tellement, puis quelqu'un de mon espèce d'exemple, je trouve, de musicien, puis il est vraiment talentueux, puis c'est le fun, c'est le fun de… Puis on garde encore contact aujourd'hui. Après, même, ça fait… Je me disais qu'il ferait un très bon guest. Oui, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Il y a un cheminement qui n'a aucun bon sens. C'est l'info. Non, 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 c'est difficile à expliquer, tu sais, je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, parce que j'ai reçu Joël Desjardins, réalisatrice, avec qui tu as travaillé, pour Odéo, puis en même temps, on a parlé de toi, puis je racontais à quel point que Rémi, bien, tu sais, j'expliquais à quel point que c'est formidable, comment un gars qui est un musicien extraordinaire classique, et là, il y a toi, qui est complètement dans le style différent, je veux dire, vous ne pouvez pas être plus différent musicalement, mais ça reste encore de la musique, là, tout ça, tu sais, c'est tout le monde, tout le monde fait son truc. Ça, je trouve ça cool, puis dans le cas de Rémi, bien, je veux juste l'annoncer vide, on étudie ensemble, après, il y a eu un poste très jeune à l'orchestre métropolitain pour quelques mois, après, un job qu'il a gagné à l'orchestre symphonique de Montréal, après, New York Philharmonic, là, il est à Toronto, je veux dire, c'est toutes des listes A d'orchestre internationales importantes. Entre tout ça, il fait, tu sais, la musique de chambre, il fait des contres, à droite, à gauche, tu sortes d'ensemble, je ne suis pas tous les nommés. Il fait des arts martiaux, puis il fait cuisine, il est allé un mois, tu sais, cette histoire-là, oh my God. Il étudie avec des chefs, un chef, un sushi-chef, puis, tu sais, il est allé là seul, c'était tous les jours, là, c'est intense. Puis là, il m'a dit que maintenant, même, des fois, à Toronto, il fait quelques événements, des fois, de sushi, il est invité. Skatering, puis... Il a une personnalité incroyablement unique, mais allons donc comprendre comment la famille Nakouchi-Pelletier a réussi à créer ces êtres humains très uniques. J'aimerais bien comprendre ça, parce qu'il y a aussi un autre frère aussi, je crois. J'ai un autre frère, Simon, lui, à Bordeaux. Lui, t'as bon, OK. C'est un dessinateur incroyable, administrateur, travaille en animation, il a travaillé sur les triplettes de Belleville, entre autres. OK, il était là-dessus. Ouais, ouais, mais après ça, là, c'est plus l'animation de jeux vidéo, je pense, pour une compagnie montréalaise, si je comprends bien, mais il travaille à Bordeaux. Maintenant, c'est ça, la nouvelle réalité, là, travailler à distance et tout ça. Et donc, oui, donc, ton père, ton père, lui, il vient de Montréal ou de Longueuil, je ne me souviens plus? Mon père, il vient de Saint-Hyacinthe. OK. J'ai de la famille, c'est comme Saint-Hyacinthe et Québec. OK. Du côté des Pelletier, André Pelletier, mon père. Cool. Et ta mère, elle, elle est native du Japon. Du Japon, oui. Puis elle est arrivée ici dans les années 70 ou 60. Ce serait donc, moi, j'avais, moi, je suis né au Japon, mais on est arrivés ici. Ah oui? J'avais à peine deux ans. Toi, t'es plus vieux ou t'es plus jeune? Que qui? Hein? T'es plus vieux des frères. Je suis sandwich. T'es sandwich, t'es au milieu. OK. Donc, on serait arrivés ici en 79. OK, ouais. Ouais. Et là, vous avez ces trois enfants-là qui habitaient à Saint-Lembre. En fait, deux enfants. Puis finalement, tu vois, Simon, mon frère, est né à Kyoto. Moi, je suis né à Tokyo. OK. Oui, Chiba, en banlieue, si on veut, juste à côté. Puis Rémi, lui, est né à Greenfield Park. Mais ton père a parlé japonais? Non, parce que... Parler japonais. Mon père, il a fait plusieurs voyages au Japon. Mon père est décédé, tu sais, quand j'avais 13 ans. Oui. C'était un directeur photo, un cinéaste. Il faisait du cinéma. OK. Il y a de la télévision, puis beaucoup avec le Japon. C'était... C'est un bon ami de Claude Gagnon, un réalisateur, Claude Gagnon, qui lui aussi est marié à une japonaise. OK. Puis je pense que c'est ça. Ils ont fait leur premier voyage où Claude était déjà au Japon. Puis il a invité André à aller faire un voyage. Je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi la motivation première d'aller au Japon. Mais je pense qu'en gros, il était juste vraiment intéressé par la culture, puis le voyage. Il est allé rejoindre Claude Gagnon là-bas. Puis Claude, à ce moment-là, c'est tellement drôle. Est-ce que tu connais Sonichiba? Street Fighter. Oui. Tu sais, Sonichiba, on le voit un peu dans Kill Bill, mais il est un peu vieux, mais il a fait des séries qui s'appellent Street Fighter. Oh, oui. Dans les années 70. C'est très bien, oui, oui. Puis j'avais loué cette série-là à la boîte noire de Stéphane de Sonichiba. Puis à la fin, le vilain, ça date des années 70. À la fin, en fait, tout le long de l'épisode, je pense que tu vois le vilain de derrière. Il ne révèle jamais le visage. Puis à la fin, on voit Claude Gagnon. Ouais, ouais, puis après ça, j'en ai parlé à Claude, on s'est reparlé, on garde contact un peu. C'est vraiment le meilleur ami à mon père, tu sais, ils ont vécu tellement de choses ensemble. Beaucoup au Japon aussi. Puis c'est ça, j'imagine, tu sais, il hustlait au Japon, il essayait de faire des films en même temps, il faisait des gigs de acting. Puis tu sais, n'importe quoi qu'il pouvait trouver. Mais j'ai tellement ri, wow. Donc ça place un peu dans l'époque, tu sais, dans ces années-là, il était au Japon. Puis pour revenir à mon père, il était allé rejoindre Claude. Ouais, donc il était un peu l'assistant de Claude, il était le directeur photo. Ils ont fait des films au Japon. Je ne sais pas si c'est le premier film de Claude, mais un film qui s'appelle Keiko. Qui est un film qui était vraiment en avance sur leur temps. C'est très, c'est l'histoire. D'ailleurs, je suis dans le film, je suis bébé. OK. Puis ma mère est dans le film, dans un spa ou quelque chose comme ça, dans un bain. Puis je suis dans ses bras, en tout cas. Wow. J'ai voulu le revoir, il l'avait montré à la Cinémathèque. Ils avaient fait un genre de rétrospective du travail de Claude Gagnon. Je n'ai pas pu le revoir, mais c'est une histoire de deux femmes amoureuses. Puis en tout cas, dans le temps, c'était très tabou au Japon. Ça l'est toujours un peu encore. Donc c'est ça, Keiko. Puis on fait plusieurs projets. Je sais que mon père a travaillé un peu avec NHK là-bas, une station de télévision. Tu sais, j'ai des souvenirs vagues même. Donc il a habité là-bas pendant un certain temps. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est dans ces années-là qu'il a rencontré justement ta mère. Oui, mais il a rencontré ma mère. Il enseignait le français puis l'anglais aussi. OK. Tu sais, un peu de télé, un peu de cinéma. Tu sais, il travaillait fort. Je sais ces choses-là parce que mon père écrivait des lettres à son frère, qui est mon oncle, qui vit toujours à Québec. Puis j'ai eu ces lettres-là. On me les a données. C'est son frère qui les a préservées tout ce temps-là. Wow, c'est incroyable. Ça, c'est un trésor, ça. Oui, oui, vraiment. J'ai ça dans une boîte chez nous. Puis c'est vraiment intéressant de... Tu sais, il était dans la vingtaine peut-être, au début de la vingtaine. Puis il essayait de faire des films. C'était tough. Il essayait de trouver du financement. En tout cas, il y a tellement de choses là-dedans que je pouvais connecter avec. Tu sais, c'est comme... Il était un peu dans la même situation. Il essayait de faire de l'art du mieux qu'il pouvait. Puis il enseignait le français puis l'anglais aussi. Comme beaucoup de gens ont fait, en fait, en allant au Japon. C'était comme un espèce de travail stable qui pouvait t'aider justement à faire tes propres trucs en même temps. Oui, puis assez facile à trouver puis payant puis stable. Donc ma mère, elle apprenait le français. C'est une belle histoire d'amour entre une étudiante et son professeur. Mais dans ce cas-là, le professeur était plus jeune que l'étudiante. OK. C'est des cours d'adulte, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Oui. Puis dans le cas, c'était quoi la motivation de ta mère d'apprendre le français? Est-ce qu'elle avait une espèce de rêve de dire « Ah, j'irais en France » ou peut-être... Je pense que c'était quelque chose de très romantique, la notion de la langue comme telle le français. Je sais aussi qu'elle a été approchée... Il y avait deux hommes qui souhaitaient la main de ma mère. Un français et puis mon père. OK. Et puis c'est mon père qui est le dessus. C'est le Québécois qui l'a eu. Oui, voilà. Et là, vous êtes venu ici au Québec. Et d'ailleurs, c'était quoi la dynamique familiale? Tu parles en français à ton père, tu parlais en japonais. Tu parles encore toujours juste en japonais avec ta mère? Pas juste maintenant qu'avant. C'est sûr que quand mon père était là, puis même, tu sais, être mix, être moitié-moitié, c'est vraiment particulier. Bien, c'est sûr. Puis même sur la crise identitaire, tu sais, déjà, le Québec est un beau territoire pour se demander qui on est. Puis là, en plus, tu rajoutes la couche, comme tu dis, à moitié, à moitié. Où est-ce que je me situe? Même, je me posais la question avec Rémi, avec tes frères, je parlais quel moment? Bien, c'est intéressant, parce que ça va dépendre où on est, avec qui on est. Donc, s'il y a des japonais, on va parler plus japonais. OK. Mon frère Simon est marié à une japonaise aussi. Quand je vais visiter Rémi à Toronto, souvent, tu sais, c'est un mélange. C'est toujours, c'est en anglais. Oui, c'est ça. C'est japonais, anglais, français. Puis on s'amuse beaucoup aussi avec ça. Ça nous donne un peu accès à toutes sortes de... C'est presque... Ça crée une autre façon de communiquer. À quelque part, on a plein d'inside jokes, des jeux de mots où on mélange français, japonais. Des fois, il y a des mots japonais qui ressemblent à du français. Ah oui. Fait que des choses comme ça, ça nous a montré qu'il y a plein de beaux côtés. Ça a été tout... Je sais pas, pour moi, cette recherche d'identité, c'est quand même intéressant. Trouves-tu que t'es encore dedans? Ou tu trouves que t'es pas mal... T'es arrivé au bout de savoir? J'ai comme fait la paix, là, avec... Qu'est-ce que c'est pour moi? Puis finalement, je me rends compte... Comme tu le disais, ici, au Québec, les mélanges, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Puis c'est ça qui est ça, là. C'est... Ben oui. C'est la beauté de la chose. Mais donc... Où est-ce que j'en étais, dont j'étais? Ben moi, ce que je suis curieux, c'est de voir que... Oui, la dynamique... Trois enfants qui sont dans les milieux des arts. Puis vraiment différents. Trois... Trois formes d'art, ben... Tu sais, qui... Très créatives, tout ça. Comment des parents ont réussi à amener leurs enfants vers ça? Clairement, ton père avait la fibre très artistique, justement, parce qu'il aspira à faire du cinéma. Ça, c'est... Oui, ça, c'est... Parfois, parce que je trouve que dans tout ton cheminement, c'est quand même avec Power Up First, je trouve que c'est intéressant, justement, comment il y a quelque chose un peu relié à ça. Puis avec ce que tu fais... Avec ce que tu fais aussi aujourd'hui comme métier. Mais c'était... Est-ce que c'était quelque chose qui était très encouragé? C'était pris en main par tes parents ou c'était plus complètement naturel pour chacun? Ouais, je pense que c'était vraiment naturel. Je ne me rappelle pas... On n'a jamais été poussé à faire quelque chose en particulier. Quand mon père était là, moi, pour ma part, pendant longtemps, j'étais beaucoup plus dans les sports. Ah oui? Ouais, ouais. En fait, c'est le décès de mon père qui m'a amené vraiment vers la musique. Ça a été... C'est peut-être un peu presque cliché de dire ça, mais ça a été mon escape. Ça a été mon... En fait, pas mon escape, mais c'est ce qui m'a tenu grounded. Tu sais... Puis, avant ça, je jouais au hockey. Ça, je parle de... Ça, avant 13 ans. OK. Puis, le décès de mon père a coïncidé avec... Tu sais, j'avais acheté une guitare un peu avant ça. Je suis intéressé par la batterie. Puis, mais la musique, ça arrivait tellement avant ça. même si je faisais des sports, mon père, ma mère, les deux... Ma mère, c'est plus le côté musique classique. C'est pour ça que... Que Rémi a appris. Ben oui. Il commençait à jouer du violon à six ans. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai entendu du violon... Tout le temps. Tout le temps. Il pratiquait... Tu sais, on a grandi dans le violon gay. C'est un super endroit pour être jeune, pour être enfant. Pour les familles, ben oui. Ben oui, c'est super. Puis, il pratiquait sur le balcon, au deuxième étage. Il pratiquait dehors, il pratiquait son violon. J'ai toujours entendu beaucoup de musique classique du côté de ma mère, puis beaucoup de musique de film du côté de mon père. Et tout le rock'n'roll. Tout ça. Tout ça, Beatles, Rolling Stones, tout ça, et Michael Jackson. Une collection de vinyles intéressante. Ouais, ouais. Que j'ai maintenant. Je les aime de mon père aujourd'hui. ouais. Cool. Ben, donc, clairement, c'est venu naturellement, mais, c'est ça, j'ai acheté ma première guitare à 12 ou 13 ans, là. Puis, tranquillement, j'ai délaissé le rock'n'roll. C'est comme si ça voulait plus rien dire pour moi. Ah ouais. Tu sais, à 13 ans, j'ai dû vraiment, c'était rough, là, le décès. Ouais. Il a fallu que, c'est ça, je me suis un peu accroché à la musique, je me suis rapproché de ma mère, aussi. Puis, à partir de ce moment-là, ça a été un long, je considère que je me suis rapproché beaucoup plus de ma culture japonaise, tranquillement, à partir de ce moment-là, où avant, c'est vraiment comme, ok, c'était très, j'étais très près de mon père. OK. Fait que dans ce sens-là, j'ai l'impression que j'ai vécu une jeunesse très québécoise, une jeunesse très québécoise. je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça a l'air. Non, non, je veux dire, comme tu dis, qu'il était peut-être plus en français, francophone, la réalité qui est proche de celle de ton père, dans un lieu d'où il vient, donc c'est normal. Quelque part, comme tu dis, que le fait, quand ton père est décédé, que Thomas a trouvé monoparental avec trois enfants, c'est sûr que ça change la dynamique. Ouais. Tu imagines, c'est fou, puis elle parlait, elle parlait français, mais pas... Ah oui. Ben, juste assez bien, mais... Donc, ouais. Ben, maintenant que je suis plus vieux et je pense à ça, je pense beaucoup plus à ce que ma mère, du Traversiers, tout ça, tu sais. Puis, tu parlais de Rémi tantôt, mon frère, moi aussi, mes deux frères, en fait, c'est mes modèles, j'admire leur cheminement et tout ça, puis ma mère, c'est comme... c'est... c'est la hero, là, de... De toute la gang. Ouais, ouais, c'est incroyable. Puis aujourd'hui, elle est en santé, elle est de bonne humeur, elle a pris sa retraite, elle a travaillé longtemps au jardin japonais, du jardin botanique de moi, puis... en tout cas, je pourrais parler d'elle pendant toute l'émission. Ton femme, elle racontait qu'il y avait une période où est-ce que ta mère, elle allait tous les jours, marchait sur le Mont-Royal, le motel descendait, genre, il y avait une période. Elle y va toujours. Elle le fait encore? Ouais, ouais. J'espère qu'elle ne le fait pas si j'ai aussi avec une semaine. Ouais. Mais, ouais, C'est son espèce de rituel qu'elle gardait, là. Ouais, parce qu'elle habite dans la Côte des Neiges, puis c'est tout prêt, elle prend sa longue marche, tu sais, puis même, elle récite des poèmes, elle compose des poèmes, aussi, puis elle récite dans sa tête pendant sa marche. Moi, je l'ai rencontrée à quelques reprises, t'emmèche, quand même, elle a une personnalité super intéressante, je veux dire, très, très paisible, positive aussi, tu sais, elle représente tout une espèce de rayon de soleil imminent, tu sais, dès la première fois que tu as rencontre, tu comprends, tu comprends ça, c'est de la positivité pure et dure, tu sais. ouais, puis c'est ça qui, je pense, ça garde en forme, puis elle fait plein de trucs, elle fait du tango, ah ouais, ouais, elle fait du bénévolat au Centre Kinsola japonais, elle a plein de projets plus occupés que nous, là, que ces enfants. Mais là, ton adolescence, justement, le sport fout le camp, les, la guitare prend plus de le dessus, et là, vient les, les groupes punk, un peu ici, là, dans lesquels tu commences à évoluer sur scène et en studio. C'était quoi les premiers débuts, là, que tu considères pour toi? Oh yeah. Oh, ben, tu sais, c'est ça, ça venait, comme j'avais un grand frère, j'essaie de le suivre un peu partout, mais je suivais vraiment, lui, il était beaucoup dans le punk, puis il s'en est avec ses amis punk, puis c'est un peu comme ça, puis tu sais, skateboard, on faisait beaucoup de skateboard, puis, j'ai tout ce que mon frère écoutait, je l'écoutais, puis je pense les premiers shows que j'ai vus, c'était des shows punk, tu sais, pour tous, là, qui étaient accessibles dans les gymnases d'école, tu sais, c'est comme ça que j'ai appris à jouer mes premiers accords. Premier riff. Ouais, puis pour moi, c'était vraiment, c'est pas tellement, j'ai pas choisi la guitare comme telle parce que je voulais jouer la guitare si c'était vraiment pour jouer dans un band, je voulais juste comme être avec d'autres musiciens ou musiciennes, puis je trouvais la même chose que ce que j'entendais. T'as un groupe de groupe. Ou de groupe, mais aussi juste d'idées. Tu sais, même au début, ça m'intéressait pas de prendre les chansons d'autres bandes. Des covers, là. Ouais, puis de faire ça avec mes amis, je voulais déjà comme créer, composer, comme les premiers shows. Je pense, je dirais, officiellement, le premier vrai show que j'ai fait, je pense, c'était à Sainte-Madeleine. OK. Et puis, c'était avec un groupe qui s'appelait Men Osteel. Oui. Un groupe de la Rive-Sud, Saint-Bruno, Sainte-Julie, Longueuil. Et puis, on avait fait la première partie de Grim Skunk. Ah yes. Un grand classique. Classique. J'ai s'est vu tellement de fois à Joliette. Il venait au moins une ou deux fois par année. Puis, il était cool, cette band-là, parce que souvent, ils prenaient, justement, ils demandaient aux bandes locaux, jeunes, punk, de faire leur première partie. Ils ont vraiment aidé cette scène-là au Québec. Absolument. Grim Skunk, Groovy Hardvark, toutes ces... Toutes ces gangs-là. J'allais voir, encore une fois, je suivais mon frère qui, chaque vendredi soir à Longueuil, allait à une place que ça n'existe plus maintenant, mais Groovy Hardvark avait un local en haut d'un Delight Donut, ça s'appelait. C'est coin-chemin-Chambley puis je ne me rappelle plus l'autre rue près du Vieux-Longueuil. Puis, chaque vendredi, ils faisaient des jams et les gens étaient bienvenus d'aller regarder le groupe Jammy puis je me ramassais souvent là avec mon frère. Petite parenthèse. Tu regardais ça, tu voyais comment ça fonctionnait. c'était comme un party mais avec Anthony Jammy puis en tout cas ça m'a marqué. C'est sûr. Puis là, tu vois l'interaction d'un band, comment ils agissent, comment ils travaillent ensemble. Ouais, ouais. Parce que toi, t'as-tu fait des études en musique après, en guitare? Très peu. OK. Très peu. Mais j'ai, au secondaire, j'étais à Longueuil dans une école publique normale puis il me restait deux enfants puis je n'étais plus capable de, c'était too much. Cette école-là, il y avait comme trop de monde, des profs en burn-out puis c'est ça, un peu après, elle décide. Je dealais avec quand même beaucoup de choses puis je ne voulais pas rester là. Alors, j'ai auditionné pour rentrer à l'école Pierre-Laporte en guitare classique. OK. Puis j'ai fait des cours d'été de maths parce que pour rentrer en musique classique, il fallait avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Donc, tu sais lire. Tu lis la musique. Ben, oui, mais là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu à utiliser la lecture. de partitions. mais j'ai joué ce seul de guitare classique pendant un certain temps. J'ai fait un peu de jazz puis mon plan, c'était d'aller vanier en jazz après les campiers de la porte. tout était cet été. Le jour où je devais me déplacer, je partais encore de Longuet. J'ai fait demi-tour. j'ai décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Il m'est venu comme un... je pense que j'avais envie de pas nécessairement aller plus loin dans la théorie. Je jouais déjà dans un band punk, on faisait des shows, on enregistrait en studio, c'est plus ça qui m'intéressait. puis pour moi, c'était suffisant. Je voulais garder une certaine innocence avec la musique. Une certaine mystique. Ouais, mais je pense que je parle vraiment personnellement, ça m'a bien servi. Moi, je le vois aujourd'hui avec même la composition de musique à l'image au cinéma. Ça me permet de parler le même langage que les réalisateurs, les réalisatrices qui parlent pas en langage de musique. Très, très souvent, c'est juste des émotions, c'est des couleurs. Mais quand je dis que tu as pas travaillé à écrire la musique, mais quand même, tu te fais des charts quand même avec les accords, tout ça, ou même pas? Pas vraiment? Même pas? Si sur certains projets, je dois... s'il y a des cordes ou si... Je vais faire ça vraiment à l'heure et souvent midi d'abord. Puis après ça, je vais travailler avec un arrangeur ou une personne qui va donner le matériel. Puis ils veulent travailler, modifier, tout ça. Même pour les cordes avec TKTK sur l'album, ça s'est fait un peu comme ça. OK. Mais ça marche? Ça fonctionne? Ça a marché pour moi. C'est ça. Mais tout le monde a son chemin à prendre dans tout ça. Puis c'est vrai que sur le point de vue créatif, c'est vrai que tu n'as pas... Tu ne peux pas te mettre à comparer tant que ça à d'autres styles et dire, je suis en train de faire de tel style. Tu peux rester plus proche de toi-même sur tes capacités ou sur tes idées et comment jongler avec tout ça. Mais que tu finis à Man of Steel, tu tournes le dos au cégep et donc tu te lances davantage dans les bandes, dans tout ça. Et c'est comme ça que Power First apparaît? Oui, pas mal. Il s'est écoulé quand même plusieurs années. Moi, je me suis... J'ai cherché longtemps qu'est-ce que... Tu sais, dans le début vingtaine, tu fais de la musique, tu fais des démos, tu as la pression des gens. Tu sais, plus tu continues de se voir d'autres musiciens ou musiciennes autour de toi qui prennent d'autres chemins. Puis, tu sais, il y a la pression d'un certain âge de comme... Peut-être que c'est vrai que je serais supposé faire quelque chose de sérieux. Tu sais, donc il y a eu quand même, je dirais, dans la première moitié de la vingtaine, c'est comme... Wow! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi qui se passe? Mais à un moment, il y a toujours quelque chose qui m'a ramené à la musique. même les projets auxquels j'ai participé dans ces années-là, quand j'y repense, il y avait plein de... Plein de bonnes choses. Je vois plein... Je comprends maintenant à quoi ça servit aussi. puis ça fait partie du cheminement, là. Puis aussi, j'ai... Éventuellement, on apprend à comme faire comme... Oh, fuck it! J'écoute plus ce monde-là, mais je fais mon affaire. Ça prend du temps pour bien du monde, des fois, de se rendre là, je te... Ouais. De s'écouter et puis de faire le chemin que... dont tu te fais confiance. C'est pas évident. Puis... Donc, j'ai fait un voyage au Japon dans ces années-là où je pensais peut-être aller vivre là-bas pendant un certain temps. J'explorais, puis j'avais pris mon visa et tout. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas mon passeport, mais maintenant, j'ai un passeport japonais. Je suis allé, puis je pense que je n'ai pas tellement apprécié mon expérience. Dans le sens que j'ai compris des choses et je me suis dit bon, ok, c'est couru, mais je ne vais pas vivre ici. Puis... Mais tu l'essayais pendant un bout, là, tu étais là. Ouais, plusieurs mois. OK. Puis je me suis senti vraiment très seul et aliéné par la... espèce de vie. Mais j'étais vraiment dans Tokyo. Puis encore là, c'était un certain âge. Moi, je pense... Moi, ça m'a pris beaucoup de temps d'avoir, comment on dit... avant mon shit together. J'ai quasiment l'impression que c'est quelque chose de récent. Ça commence. Ça commence à être là. Tu sais, je pense que c'est différent pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis allé là peut-être trop jeune pour ce genre d'expérience-là. Je suis revenu, mais ça a quand même... C'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé le projet Power Up First. OK. Avec une espèce de... toutes ces émotions-là du voyage puis l'inspiration aussi qui m'est venue de ce voyage-là. puis j'ai commencé Power Up First avec mon ami Matt qui était dans Men Osteer aussi qui était le bassiste qui, lui, connaissait plein de gens, avait plein de ressources ici à Montréal. Moi, je... Disons que c'était... Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique avec des bands à Montréal, c'est très... C'était plutôt dans la scène anglophone. Le 10 des Pins qui était un building où il y avait beaucoup de locaux de pratique. Ah, le 10 des Pins. Ah, Dieu vouloir. Est-ce que ça a brûlé, ça, ou je me trompe? Non, je pense que c'est encore là. Ah oui? Je ne crois pas qu'il y a des locaux et encore des appartements. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé... C'est drôle comment, tu sais, les gens vont parler souvent de... Comment ça s'appelle? L'espèce de lieu de locaux à côté de Molson qui était... Cité 2000. Cité 2000 qui était sur le lieu de traite. Mais c'est vrai que le 10 des Pins, les gens ne le disent pas assez, mais ils s'en passaient des affaires. Oui. Il y a le Cadbury aussi dans Rosemont. Oui. Il y a le studio Cadbury puis le Cité 2000, classique. Oui. Le 10 des Pins, c'est un peu ça. Puis c'est un peu ce que maintenant le studio La Traque et dans Rosemont, il y a plusieurs groupes qui... Ah, là, La Traque, c'est cool, mais là, c'est rendu une autre affaire. C'est un autre affaire, Mais... Donc, je disais ça parce que je connaissais personne du côté francophone de la scène musicale. Puis c'est Matt qui m'a présenté tout le monde les débuts des carquois et compagnie qui, eux, avaient des studios puis accès à... Mais tout le monde commençait un peu. Donc, tout le monde s'entraînait. À faire ses propres affaires. C'est cool. C'est comme une petite communauté. Puis si on a réussi à faire un album, le premier album avec à peu près 300 dollars, tu sais. Ah oui? Le premier album de Power of Show. Pas de subvention. Indépendant. Toute l'affaire. Puis après, il y en a eu quatre albums en tout, quand même. Oui. Qui, souvent, même à l'époque, maintenant, c'est facile de mettre le doigt dessus, de le qualifier de musique cinématographique. Mais c'était déjà perçu comme ça à l'époque. Moi, je vous avais vu deux fois en show. Ah oui? Oui. J'ai vu une fois au Divan Orange. Puis l'autre fois, je pense que c'était dans un festival. Je ne me rappelle plus lequel. Mais je me souviens juste que, je pense que c'est Rémi qui m'en avait parlé parce que je m'étais retrouvé à aller voir ça. Puis déjà, ça respirait ça. Et est-ce que c'est ce band-là qui t'a amené finalement à attraper des gigs de musique à images? Est-ce que c'est à travers ça? Oui. Finalement. C'est pas mal ça qui s'est passé en fait en premier lieu. C'est des morceaux de parois qui se sont retrouvés tranquillement dans des films, documentaires, il y a beaucoup de monde comme ça. Puis, si je ne me trompe pas, la première opportunité que j'ai eue, elle m'a été elle est venue par Via je suis tellement pas bon avec les noms j'ai un blanc de mémoire Peut-être que c'était un autre film où je suis capable de mettre le doigt dessus. Ben, c'est... Tu vas-tu pouvoir faire un édit là-dessus? Peut-être. Peut-être. C'est terrible. Voyons, avec Podcast. Avec Podcast avec Stéphane Lafleur? Stéphane Lafleur. C'est correct. Stéphane Lafleur qui a souvent parlé de moi à des réalisateurs qui cherchait quelqu'un sur la fin, entre autres, le démantèlement. OK. entre autres, Whitewash et Daniel Haas se démarrait. Puis, ben, ça se rend pas au début. Donc, bouche à oreille comme ça. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans le cinéma qui travaillaient sur des projets puis qui avaient entendu Power Up First. Je suis comme curieux parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu au micro Richard Reed Perry de Arcade Five. On parlait de composer justement pour l'image. Puis lui, il disait que sa technique d'écriture, il recevait le scénario, il lisait le scénario, il faisait de la musique pour les scènes qu'il voulait baser sur sa lecture. Puis c'était ça. Ah ouais? Ouais. Il dit, moi, je regarde pas une scène du film. Wow. Il dit même souvent le film, il est pas fait encore comme à Walt Disney puis je fais la musique avant. Donc là, le réalisateur, souvent, il va partir, il va avoir la piste sonore en main puis des fois, il va shooter, il va filmer les scènes, il va mettre la musique et il va dire c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va jouer pour mettre les acteurs en état. Oh my god. Je suis curieux de connaître c'est quoi ces projets-là parce que j'ai rarement entendu ça, ça serait comme une version un peu de rêve. Ah mais c'est ça, je me demandais, je voulais savoir parce que justement, en ce moment, ce qui arrive, c'est que toi, tu reçois le matériel, toi, c'est l'opposé, c'est que tu reçois le matériel visuel. ça dépend des projets. Ça dépend des projets? Ouais. Mais plus souvent qu'autrement, c'est les musiciens, la musique est à la dernière minute. Malheureusement, encore là, c'est pas tout le monde, mais c'est encore quelque chose, j'en reviens pas à quel point ça arrive à la fin. Puis vite, rushé. Ouais, souvent quand le film est monté, monté avec de la musique, des musiques références, qui n'ont pas de sens, qui sont, c'est exagéré, mais on met The Hand Zimmer partout, puis après ça, ils vont te demander avec un petit budget de faire quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Ça, c'est dur. C'est dur, c'est plate, c'est pas une vraie collaboration. Mais ça arrive, en même temps, c'est ça, c'est comme, c'est une drôle technique de travail. Je sais que dans le cas de Richard, lui a dit que c'est la seule façon qui, quand il accepte une gig de compo, c'est sûr que lui fait des shows, des bandes. Il est occupé, mais il dit que quelqu'un fait des gigs de cinéma, c'est comme ça qu'il agit. Il demande le scénario. Il n'y a pas très un statut qui lui permet de... Permet ça, ouais, Puis c'est quelque chose d'original. C'est ça, mais je trouve ça intéressant aussi de son point de vue d'un peu... Je ne sais pas s'il est ouvert quand même à fonctionner d'autres façons. Sûrement. Mais tu sais, je veux dire, à date, c'est ça qu'il fait. Puis je repense aussi, je pense que Sergio Leone puis Ennio Morricone, c'était ça, je pense. Ils donnaient le scénario, ils écrivaient, ils donnaient les tunes. Puis c'est... Mais c'est vrai que c'est cool. Tu reçois la musique, puis là, tu filmes, puis tu fais... Là, l'émotion vient de la musique. On va lancer ça là, comme ça. Peut-être quelqu'un qui va écouter ça va dire, c'est une bonne idée, j'ai engagé Serge pour aller dans ce processus-là. C'est pas un médecin. Ouais, Sergio Leone puis Monicone, c'est des années de collaboration, puis c'est spécifique à un genre, puis ils ont créé quelque chose, au fond. Mais c'est souvent, c'est souvent aussi dans ces situations-là, je trouve qu'on dit que la musique, t'enlèves la musique puis le film, il n'est plus pareil. spécialement dans ces films-là, la musique, elle est un personnage en soi. Mais d'ailleurs, t'écoutes-tu une foule de films? Je veux dire, parce que là, tu travailles beaucoup de l'image, t'en fais peut-être que des fois, tu fais, OK, j'en ai assez, je ne regarde pas, mais t'es-tu un gars de cinéma? Ben oui, absolument. Oui? Toujours été, ça vient de mon père aussi, beaucoup. Ma mère aussi, toujours été très cinéma. Leur premier date, ils sont allés voir A Clockwork Orange à Tokyo. c'est l'idée de mon père. Ben, je ne le blâme pas, tu sais, juste avant, tu dis, ah, Kubrick, c'est toujours intéressant ce qui se passe dans un film de Kubrick. Elle t'arrives là, tu sais, oh. Ouais, mais ma mère ne connaissait pas du tout, elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle a compris, elle a vu le côté artistique de la chose, puis elle a vraiment apprécié finalement, donc c'est pas paix, d'être parfaite. Mais tu sais, par exemple, avec Joël, oui, Joël Desjardins-Paket, elle a fait mocher beaucoup plus tôt, pour elle, c'est important, elle a pas mis de musique autre que la mienne. car ça, habituellement, je pense que je peux quasiment parler au nom de tous ceux qui font ça, tous ceux des scènes qui font de la musique à l'image, plus on est inclus dans le projet tôt, mieux c'est, c'est comme un win-win, c'est mieux pour tout le monde, puis t'as plus de temps, tu sais. T'as plus de manches aussi pour corriger s'il y a des trucs à, je vais dire, à coller ou à modifier, je sais pas c'est quoi ici, peut-être une réalité, je sais pas si c'est canadien ou québécois, je pense que c'est le cinéma, moi je pense à toutes les... Ici c'est peut-être une question de budget aussi, puis tu sais, il faut couper dans le temps, puis à quelque part il y a beaucoup de miracles qui se font ici au niveau téléséries aussi, puis avec, tu sais, c'est des horaires de tournage de fou, tout est serré, c'est... Donc tu sais, on embarque là-dedans aussi. Ouais, ouais. Puis la dernière, moi-même, quand j'enregistre des... Je fais pas mal de musique de film que j'enregistre des sessions de cordes, souvent ça me surprend, on se fait appeler, puis ils sont encore en train de finir les partitions quand t'arrives en studio, tu sais, tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de taper tout, puis là, on se répartit sur le train, puis tout le monde est en lecture à vue, finalement. Ouais. Puis à chaque fois, je me dis, ben, c'est cool, puis tout le monde a le niveau pour bien faire ça au début. Ouais. Mais je me disais, mais si on avait reçu les partitions il y a deux semaines, puis on fait, puis là, t'essayes d'arriver avec plein d'idées, mais le temps, ça coûte tellement cher, donc le temps, on est rushé. Ouais. T'as pas le temps d'essayer trop de couleurs, trop d'affaires, il y a une limite jusqu'où on peut aller, justement, là-dedans, tu sais. Donc c'est assez... Mais c'est quand même, je me demandais, dans ton cas, la musique à l'image, c'est pas mal ça ton premier métier en ce moment? Ou c'est quand même assez balancé avec les bandes, les tournées, tout ça? Alors, avec Teke-Teke, c'est devenu... En fait, depuis que Teke-Teke, on a plus de spectacles, on a plus de projets, là. Quelque part, même si on a une équipe qui nous aide, je me retrouve à faire quand même beaucoup de... Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses, un peu de gérance, un peu d'administration, de ci et ça, puis ça prend quand même beaucoup de mon temps, mais j'adore ça, puis je le fais avec Maillard aussi, beaucoup. On peut-tu parler quand même de Teke-Teke, regarde, une des raisons pourquoi tu viens parler aujourd'hui, c'est parce que ce vendredi, vous allez jouer au Festival de Jazz, le nouvel album qui est sorti, mais aussi Agatha, mais aussi je pense que vous allez mettre des choses pives, vous allez mélanger, vous allez faire un show, bref, il y a plein de choses, et vraiment, dans ma dernière année, moi, vous êtes quand même dans mes gros, gros coups de cœur, et je voulais juste, je connais pas, moi je connais les disques, je connais votre musique, je connais pas l'histoire du band, je connais pas l'origine de tout ça, alors ça, j'aimerais ça l'entendre de toi, j'ai même, et j'ai volontairement pas lu sur aucune entrevue de tout ça, je voulais plus avoir ta version directe de m'expliquer comment Teke-Teke est arrivé, tu sais, ouais, alors Teke-Teke, au début, si on retourne en 2017, environ, peut-être un peu avant, j'avais comme l'idée, parce que Power Up First, je pense qu'on a arrêté en 2014, 2015, puis, je faisais un petit peu plus de musique animale, je dis ça, mais j'avais deux idées de projets, de nouveaux projets de musique, il y avait d'un côté, une espèce de projet expérimental, de musique noise, mais aussi, c'est très sombre et influencée de musique, de films d'horreur des années 60-70, japonais, il y avait un côté comme ça, puis il y avait un côté où, avec Étienne, le tromboniste de Teke-Teke, et Yann, le drummer, après avoir écouté beaucoup de musique de Takeshi Tenauchi, le guitariste garage, surf, des années 60, on avait envie de faire un projet hommage, puis pour moi, c'est la première fois que j'ai jamais été un fan de guitare, comme je disais tantôt, c'est toujours les idées, les concepts, c'est ça qui m'intéresse plus, puis, mais quand j'ai entendu Takeshi Tenauchi, c'est la première fois, je me disais, oh, wow, c'est spécial, son jeu, c'est un son unique, oui, puis j'ai voulu jouer ses musiques, puis apprendre à jouer un peu comme, la première fois, j'ai entendu la musique de Takeshi, puis c'est vraiment bizarre, c'est au coin de la rue, chez nous, au coin de Rachel, et Yvan, il y a un frit à l'art, un des gars qui travaillait là, à temps plein, c'était un maniaque de musique, puis à chaque fois, je l'ai, ça jouait, il y avait un album qui faisait jouer, c'était lequel, je ne me rappelle plus, puis je me souviens, qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi qui se passe, c'est quoi, c'est-à-dire qu'il m'expliquait toute son histoire, c'est comme une espèce, et pourtant, ce n'est pas si connu que ça ici, ce n'est pas si connu, mais ça, finalement, c'était votre idée un peu de base, mais là, est-ce que vous avez commencé à en jouer, à en monter un peu? C'est ça, donc au début, avec ces deux projets-là en tête, je venais de rencontrer Hidetaka, qui est l'autre guitariste de Teke-Teke, qui est professeur de japonais à l'Université de Montréal, aussi, et puis, je savais que lui et Étienne, entre autres, c'était quand même déjà des fans de musique expérimentale, Noise, puis, donc j'ai parlé de ces deux projets-là, tu sais, je me rappelle encore d'être allé juste rencontrer Yuki dans un café pour lui parler de ces deux projets-là, tu sais, j'ai un peu comme je suis allé chercher mon monde, un à un, ouais, ok, donc il y avait Étienne-Yann déjà au début, parce qu'on nous jouait ensemble, on était engagé sur, on jouait avec Bogat, parce qu'on est Bogat, oh oui, oui, d'ailleurs, tu es un très très bon invité à avoir, ok, toujours très, très cool de parler avec Bogat, puis, donc, on tournait avec Bogat, c'est pendant une tournée avec lui qu'on a eu une idée de faire ça, puis, donc, après, j'ai approché Hidetaka, Yuki, c'est drôle, le timing aussi, Maya, ça faisait un certain temps qu'elle vivait en campagne, puis, bon, je ne dois pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle, mais elle avait un peu arrêté la musique, le théâtre, tout ça, puis elle est revenue en ville à peu près au moment où on a commencé Téké Téké, mais le premier show de Téké Téké, c'était instrumental, puis Maya, elle est venue voir le show, puis, donc, c'était entièrement de la musique de Téké 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 Téla Uchi, je pense qu'on avait une composition à la Téla Uchi, instrumentale, après ça, pour PAP Montréal, on a fait un show au Divan Orange où on voulait présenter comme un peu la musique de cette époque-là, donc, pas juste Téla Uchi, mais d'autres musiques, puis entre autres avec du chant, puis c'est là que Maya, on est allé la chercher pour qu'elle chante avec nous. Est-ce que c'est Maya qui écrit les paroles? Oui, elle écrit toutes les paroles, là. Cool. D'ailleurs, les paroles sont disponibles sur le site de Téké Téké, qui est teke-tékéband.com. C'est vraiment important pour nous, Maya, elle le dit souvent, on a travaillé fort pour traduire ça en français et en anglais. C'est sur le site. Oui. Non, non, c'est ouf. C'est pas évident du japonais, mais c'est pas évident des textes que Maya écrit. Parce que c'est tellement, c'est assez psychédélique. Mais en même temps, ça a du sens, c'est pas juste de l'abstrait, c'est pas juste du surréalisme, c'est très poétique. Oui. Ça vaut la peine d'aller voir. D'explorer, de creuser un peu. Oui. Cool. Et là, c'est ça les débuts, au fait, les premiers shows, c'est ça. Puis ça a évolué rapidement. C'est ce premier show-là qu'on a fait dans le cadre de Distorsion, au Festival de Distorsion, qui est un festival de musique psychédélique. On avait comme fermé le festival puis on ne savait pas si c'était juste comme pour pour juste cette fois-là. On n'avait pas d'attente, rien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en jouant, en interprétant la musique de Telaochi à notre façon, c'est pas du tout comme essayer d'être un band rétro, d'essayer d'imiter les tons. On a voulu jouer ça avec une énergie d'aujourd'hui puis d'être un peu un côté punk dedans. Le son qui est sorti de ça, c'est ça qui nous a motivés à aller plus loin puis continuer ça. Il y avait trop quelque chose de spécial. Et puis, comme je disais, moi, je ne suis pas quelqu'un tellement de cover. C'était vraiment la première fois que je faisais un band hommage. Donc, on a rapidement on est rapidement allé vers la composition puis si on était pour continuer ce projet-là, c'est sûr qu'on voulait faire notre propre musique. Ben oui. Et là, ça prend... C'est parce que je trouve ça intéressant, vous avez fait un EP qui avait bien marché, qui vous a fait connaître. Ensuite, vous avez eu le premier album officiel qu'a gagné justement Félix pour album de l'année Autre langue. Puis, je dois admettre qu'Agatha, moi, à date, c'est mon préféré. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai écouté. Ah, c'est vrai? Merci. Puis, mes enfants capotent, je fais jouer ça. Tout le monde danse, moi, de bonne humeur. Non, c'est vraiment, je trouve que... Puis, j'aime ça... Je trouve toujours que quand il y a un premier disque, le premier disque, il était bon, il était super bon. Puis, des fois, quand c'est bon, c'est comme un peu stressant pour le deuxième. Tu sais, l'officiel, tu te dis, ça serait court ou pas inférieur. Puis, je trouve que vous poussez un peu plus loin de la limite. Les riffs, même le son de la voix, toute la façon que c'était travaillé, ça marche au bout. Et je trouve ça cool parce que moi, ça me rencontre, en plus, même autour de moi, il y a plein de gens qui me disent, tu connais ça? Je me dis, ah, tu connais ça? Moi, j'ai entendu ça. Le mot s'est répandu assez rapidement. Donc, là, il y a ce show-là qui, comme, je pense, le premier avant de partir pour pas mal de tournées ensuite. ben là, on a déjà un peu brisé ce show-là à Ottawa. OK. La semaine dernière. Tu lui as passé? Super bien. Cool. Vraiment, le public, wow. Ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas donné un spectacle. Puis, comme c'est un peu le nouveau show, ça fait du bien de le présenter là au Jazz Fest d'Ottawa. mais le 7 juillet, on a quand même des petites surprises. Je ne vais pas en parler trop. Ah ouais, des surprises. Pour ce show-là spécifiquement. Et puis, ensuite, cet été, on a beaucoup de spectacles de festivals, mais, tu sais, pas back to back. c'est des mini-stretchs. Festival d'été de Québec, Folkfest, Regina, Sudbury, ce genre de choses-là. Ensuite, au mois de septembre, on va au UK, au Royaume-Uni. C'est votre première fois que vous y allez? C'est la deuxième fois. Deuxième, OK. Il y a comme quelque chose. Le Japon n'est pas sur la liste des tournées. Le Japon est sur la liste. Mais c'est... Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours eu le pressentissement que ça allait être la dernière place où on irait. Probablement. Pourquoi? Pour plein de raisons. Entre autres, tu sais, le marché, la musique au Japon, c'est très spécial, c'est très particulier. OK. Il y a... Je suis curieux. Bien, 80% de la musique qui est écoutée au Japon, c'est de la musique du Japon. Puis c'est très, très mainstream, très pop. C'est quoi? Demain, une autre réalité. Puis l'autre 20%, mais c'est... des gros artistes, des Beyoncé, puis des... les fameux gros noms qu'on reçoit aussi à Montréal. Mais comme il y a tellement de monde au Japon, c'est sûr, c'est presque impossible que tu ailles au Japon et que tu joues devant personne. Il y a toujours du monde partout. Mais évidemment, c'est... c'est beaucoup d'organisation, c'est très coûteux. Ah oui? Je veux dire, même... c'est même pas juste le Japon, mais organiser des tournées... Ben là, je me sens mal de... je me sens... Tu sais, nous, on est sept, puis c'est un gros challenge dans le circuit. Mais ça! Mais en général... Tu joues dans un orchestre symphonique, puis je vois des orchestres... Je vois mes frères tourner un peu partout dans le monde. Mais ça, par contre, ça, on peut en parler, les tournées d'orchestre symphonique, je comprends rien de ces affaires-là, les coups que ça doit engendrer. Moi, je suis dans un Quatuor-Accord, on est quatre, on est moins que... Et même ça, c'est compliqué. Puis toutes les bandes, puis toi, tu dois le voir, la plupart des bandes aujourd'hui, c'est des trios, des Quatuor, même vous autres, 17, c'est un des rares bandes au Québec qui est aussi nombreux sur scène. C'est plus de monde, plus d'argent, plus de dépenses. La liste devient compliquée. C'est le gros challenge en ce moment pour nous, même, d'organiser des tournées, pas juste au Japon, mais même aux États-Unis, même au Canada, c'est... Parce qu'on est... on est nombreux, apparemment. Oui. Mais il y a eu une époque où les gros bandes comme ça, très nombreux, c'était correct. Puis à un moment donné, ça s'est mis à réduire. Puis c'est aussi de réduire les... sûrement le cachet de chaque musicien pour pouvoir voir tout le monde en même temps. Il y a comme toute cette espèce de balance qui est comme un peu compliquée. Parce que t'en as des gros groupes, mais c'est des groupes qui ont des milliards de streaming puis qui sont... qui font une musique qui n'est pas comme ça, qui est beaucoup plus pop. Oui. Mais ça, je ne savais pas que c'était au Japon qu'il y avait une grosse culture, justement, de musique pop qui appartenait juste au Japon, qui vivait juste dans cette économie-là. qui a probablement qu'on ne connaît même pas et qu'on ne connaîtra jamais ici. Exactement, oui. Il y a tout le même des réseaux indépendants. Puis, tu sais, j'ai des amis qui ont joué des groupes hardcore ou métal qui ont fait des tournées au Japon. Mais tu sais, c'est une autre réalité. C'est pas... Les conditions ne sont pas... Ce ne sont pas pareilles. Ce ne sont pas les mêmes, non. Non, non. Mais écoute, ce sera l'internet de destination parce que d'ici, le Royaume-Uni, France, Allemagne, États-Unis, Canada, vous êtes quand même pas mal occupé et vous avez pas mal de matériel avec tous les albums réunis ensemble. Vous avez quoi pour une heure et une heure et quart de musique? Peut-être. Environ. on a aussi un petit 7 pouces qu'on a fait exclusivement pour un label. Donc, il y a deux chansons là-dessus aussi. C'est ça, vous avez pas mal de matériel quand même. Quand même, c'est intéressant de penser au setlist maintenant pour le show, c'est différent. C'est tout un casse-tête. C'est plus genre on est pris avec ça. Il faudrait que quelqu'un parle plus longtemps entre les pièces pour... Des samples de transition pour changer de guitare, de s'accorder ou donner un break au drummer. C'est ça. C'est fun. Ça fait du bien par exemple de jouer les nouveaux morceaux puis... Écoute, je sais pas, je pense qu'il reste quelques billets mais pas tant que ça. C'est au Club Soda? Ouais, on est stressé de... C'est une grande salle quand même. On espère que les gens vont... Ah, les gens vont embarquer. Ça va être le fun. si vous êtes en région que vous pouvez pas, que vous êtes bien triste de manquer ça, au moins, allez encourager le ben à aller chercher leur album sur leur site internet officiel et écouter leur musique. Mais là, cette fois-ci, nous allons aller à la prescription. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada comme ça, moi. C'est bon. J'ai besoin de notes. Oui, je t'écoute. Bon, la prescription, ça veut dire que c'est des choses qui nous font sentir bien, qui font du bien à l'esprit. Voilà, oui, j'aime ça, oui, tout ça. J'avais envie de parler d'un film. OK. D'abord, un film qui s'appelle Pastoral. En fait, il y a plusieurs titres. Pastoral To Die in the Country ou des fois, c'est Pastoral Hide and Seek. C'est un film japonais de Terayama Shuji OK. qui est un réalisateur. Ça, c'est un film de 1974 puis pourquoi j'ai choisi ce film? Premièrement, c'est même pour Teke Teke, pour faire une connexion, c'est une référence assez importante. C'est un film complètement fou. Visuellement, l'histoire et tout, je ne veux pas dire trop l'histoire parce que c'est comme le concept du film, c'est un film dans un film. OK. Puis, je ne veux pas continuer parce que ça serait donné le punch, mais c'est très psychédélique, c'est visuellement, c'est beau, c'est comme dreamy, la couleur en ce film-là. Il faut le voir, on peut le voir sur YouTube. OK, le film disponible. Il est disponible, je pense, peut-être le seul endroit, je pense, il y a peut-être une édition critériale. OK. Mais il est sur YouTube avec sous-titres en anglais. OK. quand même, je pense, HD, ça se regarde bien. Excellent. Puis, Terayama Shijiji a fait partie d'un courant un peu punk, un peu rebelle dans les années 70 au Japon au film, théâtre, musique, art visuel. Tout ça était comme, tu sais, se mélanger. OK. Puis, ça a créé une scène underground quand même, mais qui a eu un gros impact. Puis, ça, ça a été un peu, à part Terayama Shijiji, c'est un peu comme une référence, une grande influence pour Teke-Teke. OK. Mais c'est ça, il faut le voir. Tu vois, j'ai écrit des petits mots-clés, là, liberté fantasmagorique. OK. Délire, l'esthétique du film, c'est très, pour nous, c'est comme une belle référence pour Teke-Teke. Donc, pastoral, Highland Seek. Super. Quoi d'autre? Oh, je continue? Ah oui, 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 moi, je ne pensais pas. Je pensais que tu allais shooter quelque chose. Non, 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 je te laisse tout le plancher. Parce que j'ai choisi une application. Je voulais vous parler d'une application. Première fois, quelqu'un a fait ça. Oui? Oui, j'adore. C'est parce que je me suis rendu compte que, peut-être qu'il y a déjà des gens qui connaissent, mais autour de moi, à chaque fois, c'était nouveau pour les gens qui sont de mon entourage. Moi-même, c'est Bugatt qui m'avait présenté cette application-là. Ça s'appelle Radio. Radio. Radio avec quatre O à la fin. OK. J'ai jamais, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Tu peux être en basic mode. OK. Ça ne va pas te charger rien. Il n'y aura pas d'annonce. Par contre, tu ne peux pas skipper une chanson. Je pense qu'il y a des petits features que tu n'auras pas accès. En gros, c'est une application de musique, de streaming, qui te donne des années, une carte du monde. Puis, quelque chose comme weird, slow, puis quelque chose d'autre. Tu cliques sur l'année que tu veux, le pays que tu veux, le weirdness que tu veux, et puis là, il y a une playlist qui part. C'est merveilleux. Oui. Je vais, et puis, pour ceux qui demandent de Radio, combien il y a de O à la fin? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq O à la fin. Puis, je viens de tout juste me la downloader, puis ma foi, c'est assez le fun. C'est génial. Je fais plein de découvertes là-dessus. Wow. J'écoute beaucoup de musique de l'Iran, de la Turquie des années 60. Tu sais, c'est merveilleux. OK. Puis, moi, j'ai des amis qui l'ont, tu peux l'acheter aussi. Oui, c'est ça, oui. C'est français. Oui. C'est français qui ont... Puis, il y a quand même aussi un côté gratuit que tu peux... Peut-être moins de choix, mais je veux dire, ça demeure quand même une cool idée d'aller dans une période précise. Oui, un pays. Oui. Puis, ça va, je pense, jusqu'à maintenant. Très cool. Je ne connaissais pas. Super. Merci. On continue. Oui. J'en ai écrit une couple, mais je me disais, je vais choisir en espérant. tu me show. J'ai mon inspiration. Shoot-moi tout. J'avais envie de parler d'un album de cover, justement, mais connais-tu Deerhoof? Le groupe Deerhoof? Non. Probablement que... C'est quand même un band qui roule depuis 96, 95. Une discographie de fou, de feu. C'est américain? Formé à San Francisco, mais je pense, tout le monde habite un peu maintenant séparément. Je pense qu'on est à New York. On les a rencontrés, en fait, un peu après la sortie du premier EP. À un moment donné, il était question, peut-être, on voulait, on cherchait peut-être des gens pour collaborer au niveau de la réalisation. Bref, cet album-là, c'est un album de cover, c'est Love Lore de Deerhoof. Les fans de Deerhoof, ils vont savoir déjà c'est quoi, mais check ça. Alors, chaque track, c'est plusieurs chansons de gens, d'artistes différents. Dans la même chanson, c'est des longs, des longs morceaux. là. OK, OK. Mais, tu vois, juste, dans la première pièce, tu as Ornette Coleman, OK, J.D. Robb, Voyevad, qui est là, puis Earl Kim, ouais, puis c'est juste comme, j'ai jamais entendu, voyons donc. OK, puis ça va dans plein de... C'est du génie, là. Stockhausen, Beach Boys, Star Trek, puis The Muppet Movie, et voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Police, Kraver, Feldman, Son, me reconnais, Babbitt, Mélanger, Stravinsky, Luigi Nono. ouais, tu reconnais... OK. Ouais, c'est juste, c'est du... Puis il part, c'est du génie, il part dans cette direction-là. Donc ça s'appelle Love Lore, Love, traite du nom, L-O-R-E, de Dear Oof. Dear Oof, qui est déjà un groupe, leur propre composition, c'est très, disons, Matty, ou presque Proggy, mais tu sais. ouais. Pas dans le sens, presque dans le sens, c'est des musiciens qui font beaucoup d'impro aussi. OK. Puis c'est beaucoup d'énergie, c'est très le batteur Greg Saunier qui est... Mais c'est drôle, parce que c'est pas de la musique que toi tu ferais. Euh... Stylistiquement, tu sais, cet album-là, je parle de prendre plein d'affaires puis de mâcher up. Ouais, ben... Mais en même temps, t'aimes ça écouter ça. T'inquiète-t'inquiète-t'inquiète-t'inquiète, on a fait, au début, bon, les covers de Telaochi, mais plus tard, on a fait un cover d'un groupe qui s'appelle Unwound, c'est pour le 30e anniversaire de notre étiquette de disque. OK. Puis, on a voulu aller dans le sens de, tu sais, faire un cover, c'est... c'est un challenge, c'est comme... Ici, ce que je trouve intéressant, vraiment, c'est que ils n'ont pas voulu... Tu sais, tu n'essayes pas d'imiter la version originale, elle est faite, déjà. Donc, c'est de prendre ça puis de... de la réinventer puis de... d'y mettre un peu de ton propre sens, finalement. Ouais, puis des fois, de faire tourner complètement la vue de la pièce ou de faire quelque chose d'autre que ça soit éclairé, puis c'est très difficile. Moi, j'ai rarement vu des gens faire des bons cover, bret-frains. Check. Ça, c'est incroyable. C'est très deer hoof. C'est très... C'est leur sang, mais tu reconnais tous les morceaux. Puis, tu sais, moi, je suis un peu jaloux qu'ils aient fait le cover de Voivod parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire puis ils m'ont... Ils m'ont eu là-dessus. Ouais, ils t'ont bloqué. Ben, je pense quand même peut-être le faire quand même plus tard. Oh, ouais. parce que c'est incroyable. C'est... Il faut vraiment écouter ça. Oh, ben, j'ai écouté ça si ça sortait. Voilà. You're off. Pour un album. Hum. 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 Sinon, j'ai... Hum. 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 parler avec le film de terayama shijiji c'est les troupes de théâtre la musique tout se mélangeait ça fait des groupes comme en fait ce livre là ça part plus tôt même au niveau de ça s'explique toute l'histoire même au début c'était très rockabilly des années 50 au japon c'est toujours pas mal en réaction à ce qui se fait aux états unis donc le rockabilly donc c'était très dans la danse et puis les jeunes après ça dans les années 60 une des groupes sans qu'ils appellent et les qui qu'ils ont en pensant avec tic et tic et les qui ont c'est un peu le fait de la dent mais le mouvement et qui c'était les kiss pour électrique guitare électrique après le rockabilly enfants au japon il ya eu un grand concert des groupes de ventures ok qui a tout changé puis un coup les compagnies et les compagnies de guitare qui se sont mis à faire des guitares les jeunes ils voulaient jouer de la guitare puis électrique puis se partir des groupes instrumentaux de surf et donc c'était le mouvement et les qui puis le mouvement groupe sound c'était les groupes un peu à la beatles puis rolling stone ça explique tout ça et puis après ça va vers la musique plus expérimentale noise dans les années 70 des artistes comme j a ciser j a ciser qui a fait le soundtrack du film dont j'ai parlé la pastorale ok qui est ce qu'on est juste comme fou parfait avec le film donc c'est souvent intéressante toute cette scène là qui équipe qui n'a pas mainstream du tout mais qui a eu un gros impact puis c'est ça j caesar ou tu sais peut-être que tu connais gay no yamashiro gumi qui ont fait le soundtrack de akira ok oui ok c'est qu'ils sont très connus pour ça oui oui c'est une troupe de théâtre mais qui faisait de la musique était je pense qu'il était une centaine dans ce groupe là puis c'est intéressant d'aller écouter la musique de ce groupe là gay no yamashiro gumi qui ont fait le soundtrack de akira on entend dans cette musique là justement l'aspect théâtral le côté psychédélique expérimental noise c'est vraiment intéressant donc ce livre là parle de tous ces groupes là toutes ces scènes là je connais pas beaucoup jolene cope mais j'ai trouvé que il connaissait son affaire ok c'est super intéressant super tu as le droit de continuer ah mais d'autres oh my god si t'es à l'aise parce que moi je vois que tu as une belle liste là puis toujours des caractères gras puis toujours des chiffres comme 6 et 7 qui apparaissent je suis quand même curieux ben là peut-être je devrais pas parler juste de trucs du japon là quoi tu t'es à l'aise moi je suis un amateur de skateboard ok j'en fais encore un peu mais je fais attention je suis plus vieux puis on est musicien on veut on veut vivre c'est pas le temps de se crêper un poignet là mais je regarde souvent des vidéos de skate puis je vois c'est quelque chose de tellement beau puis pour n'importe qui qui a fait du skateboard étant jeune j'en vois même qu'ils ont arrêté longtemps puis qu'ils recommencent leur quarantaine c'est quelque chose qui est qui est vraiment fort qui reste à l'intérieur de soi juste le son entendre quelqu'un passer en skate pour quelqu'un qui a fait du skate longtemps dans sa vie c'est tu comprends l'excitation qui se cache dans ce son là il y a quelque chose de politique là dedans puis il y a certainement quelque chose de politique dans voir c'est rendu tellement un niveau incroyable aussi il y a des jeunes de 12-13 ans il y en a un jinwoo un coréen qui est au japon qui est juste je t'avoue que j'ai regardé une couple de compétitions du genre de style où est-ce qu'ils font juste des espèces de posts des twists aujourd'hui c'est rendu comme complètement fou là qu'est-ce que les gens sont capable de faire là techniquement des équipes les idées c'est incroyable quelque chose que je trouve vraiment beau et puis pour moi le skater que j'admire que je trouve c'est comme un extraterrestre c'est pas humain c'est Rodney Mullen ok et puis encore une fois pour les amateurs de skateboard c'est sûr qu'il est très connu il doit être sur l'instagram probablement avec quelques vidéos puis il a écrit un livre qui s'appelle the mutt how to skateboard and not kill yourself puis ce livre là je l'ai lu là comme tellement rapidement puis je vais sûrement le relire c'est sur sa vie c'est une autobiographie puis ben Ronnie Mullen il faut voir des entrevues même de lui il est très c'est quelqu'un qui a évolué il est très nerd il était très nerd dans le skate dans la scène de skate ou en tout cas à cette époque là lui c'était ce qui était pour paro pour alta puis c'était comme c'est quoi les années fin des années 80 90 quand le skate était un bon il y a eu beaucoup de haut et de bas là pour le skateboard ça a perdu de popularité là en ce moment c'est incroyable puis c'est aux jeux de l'élimpique mais Ronnie Mullen il faisait du freestyle ok donc c'était des planches plus minces puis c'était des techniques différentes mais il y a personne n'autre qui pouvait ce qui a été comme lui il a été banni de compétitions parce qu'il gagnait tout le temps et tu sais c'est à quel âge est-tu il y a notre âge où c'est un il est plus jeune il est plus vieux ah ouais en plus c'est la même génération de tony hawk ok vraiment ok qu'est-ce pas de tony hawk j'ai regardé un documentaire sur lui dernièrement je lui aussi ben non je vais nerder sur le skateboard mais il y a eu un cheminement difficile aussi parce que c'est ça que je pense que je voulais ça rejoint Ronnie Mullen aussi les deux à quelque part ils étaient amis puis ils se sont retrouvés dans leur nerdiness dans le fond parce qu'il approchait le skate de façon très dans ce temps-là les skaters c'est très macho puis c'est un peu douchy sur les barres depuis non je reprends ça je voudrais pas doucher plus plus punk rock puis comme c'est l'attitude c'est le skate c'est un lifestyle c'est pas juste un sport tu sais puis Ronnie Mullen comme très c'est ça regarde des entrevues de lui très il y a quelque chose de très fin et déniquant chez lui mais ça a fait que son skateboarding ses tricks ça c'est ça se voit dans la précision puis le mais tony hawk c'est un peu la même chose c'est grand maigre il fitait pas dans le documentaire il montre beaucoup ça puis il se faisait huer dans les compétitions mais il a persévéré puis finalement il a comme un peu là il y a son podcast maintenant tony hawk qui est quand même assez le fun je connais quelquefois qui comme drôle un peu mais il y a des entrevues que tu sors de genre du monde du skate mais pas rien que du skate là c'est assez large mais c'est un personnage intéressant Ronnie Mullen il est comme un peu philosophe ok mais ça je vais aller regarder ça je connais pas assez je vais aller regarder ça il y a des documentants sur à mettons Bones Brigade ou Paul Peralta des groupes dans ce temps là c'était comme des crew de skate pour certaines compagnies puis à chaque fois qu'il prend la parole c'est comme wow c'est deep puis il s'exprime tellement bien puis en tout cas ça me touche beaucoup puis son livre est vraiment excellent son cheminement est très spécial excellent un petit podcast pour finir tiens moi je suis un grand amateur de rap de hip hop j'ai été pratiquement toute ma vie un petit peu in the closet pendant un temps parce que j'ai pas grandi avec des amis qui qui en écoutaient nécessairement mais j'écoute un podcast qui s'appelle people's party avec talib quali ah oui talib quali c'est sur luminary oui ou sur youtube aussi surtout bien il n'y a pas tous les épisodes mais sur luminary qui comme l'espèce de plateforme que dave chapelle a créé mais mais c'est sûr que lui il est un bon interview intervieweur en plus talib il est super bon là j'allais écouter quelques j'ai pas tous suivi j'ai pris au début les premiers épisodes gratuits pour voir qu'est ce qui se passe exactement au début c'était assez varié par les deux pop mais pas toujours mais là c'est plus c'est plus deep et peuple dans son jeu ouais ça dépend des invités des fois je pensais il ya des invités qui sont des humoristes ouais c'est ça mais je sais pas ce que je vis un peu dans le sens que je comprends pas vraiment moi même non plus j'aime entendre des histoires de certains rappeurs ou des certains crus de qu'est ce qui s'est passé et lui en plus c'est un raffiné c'est ce talib il était élevé dans les livres et puis même je pense qu'il a acheté une librairie maintenant je pense que ça fait quelques années donc tu sais c'est un qui aime la littérature qui aime les trames qui aime le type il réussit de d'amener ça en chanson de façon unique très engagé aussi c'est presque difficile de voir sa page installe comment il ramasse du monde puis il se fait il se fait harceler beaucoup il se fait harceler mais ouais puis il se parlait avec Talib Kweli excellent hey man c'est une super liste là ouais ouais mets-en non puis c'est toutes des choses qui n'ont jamais été nommées ici bonne voie donc donc c'est un home round ouais cool c'est je me suis dit prescription des choses qui font du bien exactement ben ils vont tout faire du bien écoute merci beaucoup Serge ça fait vraiment plaisir je te souhaite un super bon show vendredi j'ai hâte d'être là et écoute bonne continuité avec le band bonne continuité avec les autres projets on n'a pas parlé des autres projets des musiques de feu mais soit je sais que ces projets-là anyway c'est secret je t'attends que je t'attends que ça s'en va pas parler mais merci puis fais attention à toi merci vous venez d'écouter la prescription avec docteur fred lambert à l'animation frédéric lambert réalisation montage recherche et bon conseil olivier chamberlain au logo joël vaudreuil la musique le groupe crabe jérôme minière philippe b ben chimie guillaume beaulieu et vincent vertefeuille merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt merci